Qu'est-ce que je vous sers à boire, monsieur ? Une citronnade cuit pendant 8 heures. Pendant 24 heures... Non, je sais pas, vous voulez un truc alcoolisé, pas alcoolisé ? Non, bah non, tranquille. Non, mais ça peut être un petit apéritif, tranquille. Tranquille, c'est léger. Il est midi, on vient de se lever... Au pétillante ? Non, un double sky. Pah ! T'es con ! Tu veux des coups ou boire des coups ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Une bonne ou bien fraîche avec du glaçon. Allez, au filtré, glaçon. Du glaçon cuit. Glaçon cuit pendant 28 heures. Voilà. Louis, tu veux une petite liqueur à la noisette ? Bah vas-y, j'ai le goût. Tu as le boit en dessous de l'alcool, là ? Bah oui, je te donne pas l'autorisation du tout. Et tu verras, il y a 3 hectares 5, merde. De... de... de terrain. Oui, mais pas de... Pas de potager, non. Tu pourrais pas tout seul, c'est pas possible. T'as quand même l'intention d'agrandir le truc. L'année prochaine, je double, voire triple. Pour vendre ? Non, pour... Pour manger ? Pour manger. Pour manger. Et faire des vidéos sur TikTok, voilà. Alors ouais, ça c'est ton projet, faire une table d'hôte ? Quand j'aurai retapé Lagrange. D'accord. Et du coup, tu reçois quoi ? Tu reçois une table de temps en temps ? J'aimerais bien, ouais, une table de temps en temps. Leur facture 10 000 €. Voilà. Parcourir. Tu les payes bien bien cher, quoi. Non, je... Ah bah si. Non, non, mais plus cher, oui, forcément. 600 balles ? Non, on ira pas sur les 500 € des 11 plats de Ducasse, mais on va faire un truc... Plusieurs centaines d'euros, ça c'est sûr. Parce que ça va être un haut de gamme de ouf, quoi. Et que du local, produit sur place, pas de pesticides, pas d'OGM... Je pense qu'il y aura la queue, mec. Il y aura des réservations sur un an, à mon avis. Tu as le droit à se faire ton alcool ? Oui et non. Du cidre, t'as le droit. Du cidre ? Par contre, de l'alcool fort, non. C'est un ferdi ? Il faut avoir un alambic. Il faut se déclarer auprès des services douaniers. Et c'est cher, un alambic ? Un bon alambic, c'est pas donné, ouais. Un alambic, c'est une sorte de gros tonneau de ouf, là ? C'est tout un système avec des tuyaux, en gros, et t'en as qui sont en inox, mais j'aimerais bien en cuivre, parce que c'est joli. Mais de toute façon, j'aurai un alambic pour faire des huiles essentielles et tout, etc. Donc là, il faut trouver le partenariat alambic. Ça va être compliqué. Mais qui va t'acheter un alambic avec ton patron ? Non, mais c'est clair. Moi, j'en prendrais. Combien de mètres carrés tu as ici ? 150 mètres carrés habitables, et la grange, il y a 200 mètres carrés au sol. Magnifique. C'est en dessous, la grange ? Non, ça s'appelle une cave, sinon. Alors, c'est quoi, une grange ? Une grange, c'est le bâtiment annexe qui était au fond. Mais tu la racontes pas, mec ? À la tienne, l'ami. Santé. Bienvenue, bienvenue, Louis. Tu pourras t'asseoir après, je crois. C'est très léger. Ah oui, c'est très léger. Mais j'ai cru que c'était alcoolisé. 25 mètres, ouais. Ah oui, c'est bien. C'est light. C'est trompeur. Il y a du boulot. Hop, ils arrivent comme ça. Il y aura un tapis de fleurs. Voilà. Des trompettes qui sonnent toutes seules, optimisées aussi. Oh ! Mais tu pourras pas faire qu'une table, ici. Ah non, je te l'ai dit, il y a 200 mètres carrés au sol. Je peux faire une baraque de 400 mètres, 500 mètres carrés. Et il doit prendre un cheval, j'imagine, quand même, il en faut. Un canasson ? Bah, il faut en mettre un là-bas. Ma tisseur serait pas contre, tu vois, parce que c'est une cavalière. Elle a quel âge, maintenant ? Elle va avoir 14 ans, mec. Oh là là, putain ! Tu regardes la vidéo d'Andy ou c'était ? La vidéo d'Andy ? Elle l'avait jouée. Andy bricole. Whiteyfam. Oui, Whiteyfam. Whiteyfam, souvenirs. Tu parles encore à des gens ? Jérémy, de temps en temps, ouais. Ouais, ouais. Et toi ? Jérémy, de temps en temps. Rare, très rare. Mais c'est arrivé. Euh, Jigmeh. C'est qui, ça ? C'est toi. Ah ! Asiatomique, beaucoup. Oui, asiatomique aussi, c'est vrai, j'ai oublié ce petit coup. Beaucoup asiatomique. Et bien sûr, Florian Guillen. Et Florian Guillen, c'est-à-dire ? Mon ami, grand ami. Non, Florian Guillen, il a disparu, totalement. Ok. Il s'est reconverti à l'islam. T'es bête. Non, c'est vrai. N'importe quoi. Mais bien sûr que si. Tu... tu... Ouais, viens, 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 viens. Ils sont en train de sécher, c'est la fin, c'est vraiment la fin. Et là, en gros, je vais récupérer les graines. Ah bah, il y a une punaise qui est tombée sur le... Très mode. Bah oui, c'est mode. Sans pesticides, sans rien de synthétique, que de la pisse. Ton pipi ? Ouais. C'est un super engrais naturel. Gratuit, en plus. Là, tu vois, par exemple, ça, c'était que des courgettes. Il fut un temps, il y avait des haricots. C'est du maïs, ça ? Là, il y a du maïs, ouais. Alors là, c'était un endroit où ça avait été défoncé. Il y avait un sanglier qui était venu. Enculé. Quand j'étais petit, j'allais dans les champs pour m'envoyer des maïs. Ouais, 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 tu m'étonnes pas ? Je trouvais ça trop beau. Là, ce que je kiffe, c'est que t'as fait vraiment un délire où... T'as un maïs là, un maïs là-bas, un maïs là-bas. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment le... C'est vraiment le but, c'est d'avoir un maximum de densité. Parce que les plantes vont pousser ensemble. C'est à l'opposé de la monoculture qui est plus dans un but de rendement, en fait. Oui, bien sûr. Et en gros, là, l'idée, c'est que toutes les plantes vont s'apporter mutuellement et surtout, celles qui sont très grandes vont apporter de l'ombre. Tu vois, tu limites un peu les problèmes mécaniques et de rétention d'humidité. C'est une fleur qui se mange ? Oui, c'est un cosmos. Tiens. Ça se mange direct. Tu as un petit goût sucré dedans, là ? Non, il n'y a pas trop de goût sur le cosmos. Ah, t'as pas un petit goût sucré, là ? Non. Je vais te faire goûter d'autres plantes, c'est un peu improbable. C'est un petit goût ? Ou ça ne rapporte rien au plat ? C'est quoi, ça ? C'est de l'Artemisia annua. Qu'est-ce que tu veux ? Si tu veux. Oh, ça a de l'infusion. Oh, c'est une saveur. On dirait que c'est un truc qu'on va mettre dans l'huile de massage. Il y a certains qui ont mal poussé. Il est bizarre, ton maïs, là. Il n'est pas très bon. Mais c'est difficile. C'est quoi, ce truc-là ? Clairement, il n'est pas encore bon, donc ça, ça va aller au sol. Oh ! Oh ! Oh putain, il est rose ou gelé ? Il y a plein de couleurs de maïs différentes. D'accord. Donc il n'y a pas de soucis mentaux, là. Non. Laiteux. Oui, c'est laiteux. C'est normal. Il est prêt à être consommé, là. Ça n'a pas le goût de maïs. Ça n'a pas le goût de maïs ? Il est maïs de mon enfance. Il est maïs jaune. Ah non, maïs doux. Elle va boire des pesticides. Elle va boire des pesticides. Il n'a pas en collier, quand même. Ça, tu ne devineras jamais ce que c'est. C'est un Physiolos... C'est une asperge. C'est une asperge. C'est une asperge, exactement. Mais je te dis, tu arrives vraiment à l'intersaison où c'est un peu plus pauvre. Oui, mais ça vaut le coup, quand même. En fait, j'ai tenu un tableau Excel sur la première année. J'ai tiré aux dernières nouvelles, et ce n'est pas fini parce qu'il y a encore toutes les courges, mais plus de 150 kg de légumes. Bien. Donc, c'est cool. On est venu là pour ça. Vas-y, montre. Ah, tu n'es même pas venu pour moi, en plus. Ah non, j'ai venu pour la viande qui cuit à basse température. Enfin, 60%. Tiens, mets ta main dedans. Dis-moi si c'est chaud. Mets ta main, tu la laisses dedans. Non, ça va me brûler. Non, regarde. C'est l'opercule que tu mets en haut. Comme ça ? Donc ça va cuit en 6 heures ? Non, on va mettre 4 heures, ça va suffire. Ce sera un saignant pile-poil. Je vais m'acheter ça aussi. Pour faire mes steaks hachés. Tu peux faire un steaks hachés. Sans problème. Combien d'heures ? Une heure. Qui sont ces Chinois ? Non, ce n'est pas toi. Non, ce sont des Tibétains. Ce sont des figures spirituelles tibétaines. Ok. Il y en a un qui s'appelle Jigme également d'ailleurs. Ah, c'est pour ça. Elles sont bonnes là ? Oui, elles sont bonnes. Toi, on dirait du plastique. Oh la la. Oh la la. Oh la la. C'est là que tu comprends la notion de fric. Oh bordel de merde mec. Bordel de merde. Bah oui. Mais ce n'est pas les meilleurs encore ceci. C'est les petits somas de cerises d'apéro. Oh bordel de merde. T'es bien ? J'arrive pas à trouver ça moi. Ah, c'est sûr qu'en supermarché, tu ne vas pas le trouver. Oh la la, tu commences à me donner envie de faire des trucs là. Tu crois que je peux faire ça dans mon jardin à Paris ? Ah oui, sans problème. Parce que moi j'ai déjà un figuier. Les figues elles sont incroyables. On a un saut rempli de figues là. Et bah c'est que tout va bien. Tu peux faire ce que tu veux. Enfin, même n'importe quelle terre qui est pas fertile, tant que ce n'est pas bourré de saloperies, tu peux rendre un terrain fertile sans problème. Je mettrais des tomates cerises et plein de variétés d'épices. Donc tu me dirais limite ma terre telle qu'elle est, elle devrait être bonne. Et je fous juste mes graines et c'est tout ? Je t'expliquerai, t'inquiète pas. Franchement ouais. Franchement si tu peux venir à la maison quand je vais le faire en mars, parce que moi je ne peux pas trouver ces tomates à Paris, ça n'existe pas. Ah non, autrement tu ne les payes très cher. Oui, mais même là ce que je viens de goûter, je veux appérativement avoir une rangée comme ça chez moi. Et toutes les aromates comme ça je vais dans mon jardin, je les prends. Ton shampoing au parfum de bois brulé est incroyable. C'est très bon pour les cheveux. C'est dingue ce truc là, ça sent le lendemain à barbecue. C'est l'huile de cad, c'est souvent utilisé pour les canassons pour réparer les blessures, mais c'est bon pour les cheveux. Mais quand tu fais un barbec, le lendemain ton casse-mise. Ouais, parce que le cad en fait c'est du genévrier, une boîte genévrier brulée. Ah bah c'est ça, c'est génie. T'as pas changé à venir. Toujours même plus poil. Constant, constant. Constant dans mes poils. Moi j'en ai plus qu'un dans mes frises bières là je trouve. Pour glacer les légumes tu vois. En gros c'est pour concentrer les arômes et éviter trop d'évaporation. C'est pas comme sauce. La sauce aux morilles. Tu aimes les morilles j'espère ? Ah sans pas du jardin malheureusement. C'est du déshydraté. D'accord. Ça a raté quand je t'ai tourné. Dernier. L'autre fois bien sûr. Quand y'a pas tout ça là, des gens qui viennent et tout, tu fais des bourgeois ? Je mange des croquettes. Des croquettes pour chat. J'ai vraiment l'impression de sentir barbecue du lendemain. Il a pris du shampoing à l'huile de cadres. J'ai aimé. Oui. J'ai aimé mais j'aime moins. Ça sent de fumer. C'est le premier jour que je teste. J'ai l'impression de cuire le feu de chemin. Le lendemain de barbecue. Qu'est-ce qui t'arrive ? Oui, c'est tout à l'heure dans Andromira. T'inquiète pas. C'est un autre style de cuisson. Mais là c'est tellement délicat et agréable. T'as pas ton micro ? Je tiens. Ah oui. D'accord. Fonds maison. Exactement. Fonds maison. Oui, ça sent de fond maison. C'est du beurre et du champignon ? Non, c'est des échalotes, du fond de veau, un tout petit peu d'eau, du champignon. Je le passe au chinois, je le filtre. Ça s'appelle un chinois. Ah c'est ça le chinois ? Oui, c'est ça le chinois. Ah ok, d'accord. Chapeau de chinois. Voilà. Casque de vietnamien. Famille en Guyenne, sûrement. Est-ce qu'il y a moyen de commencer à tremper un petit peu délicatement ses lèvres dans quelques-uns ? Non. Non, ça c'est pas le chinois, c'est la sauce. Je l'ai passé au chinois par contre. D'accord. Non, je te propose plutôt de la manger quand ça sera terminé. Ah. C'est comme si je te disais... Des briques. Tu m'anticipe, parce qu'on l'a déjà en faite celle-ci. Oui, c'est pour ça. C'est comme si tu me disais... Est-ce que je peux prendre des briques ? Je préfère les briques que la maison, tu vois. Prends. C'est vrai ? Je te dirais prends. Ok. Je commence un peu à demander du cul de ce qui se passe. Je savais pas que c'était techniquement possible. Bander du cul, mec, mais tu me connais pas toi. Tu me connais toi ? Oui. Bander du cul tout le temps. Prends l'absus qui sort. Il va te mettre aux chinois. Prends l'absus. C'est que toi, mon c'est à demander du cul. Et avec ton cul, tu peux rentrer dans un cul. Un autre cul comme ça. Je suis sûr qu'il y a des traqués qui font ça. C'est sûr. J'ai vu des trucs de dingue. Il y a eu des mecs qui sont rentrés des piles dans l'urètre. Ah ! Il y a des gens qui se coupent littéralement de ce gag en deux. C'est l'effet kiffé. Tu vas le mettre dans ta vidéo, ça ? Evidemment. Tu veux que vous le fasse ? Non, non, je veux le faire, tranquille. Vous, il peut le faire ? T'es pressé ? T'as faim, ouais. T'es que des bonnes bouteilles que t'as ? Non, là, je ne sais pas si j'en ai beaucoup, justement, malheureusement. Des bonnes bouteilles. Il va me rester une ou deux de rouge et je ne sais même pas ce que c'est. Comment ça s'inquiéter ? Il y a des, il ne me reste pas, il ne me reste pas beaucoup. Ok, j'entends. Il semble bon. Je sais ce que je fais, j'étais pizza yulo. Sérieux ? Tu as fait ça combien de temps ? Je passais des bites, mec. Tape, 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 tape. Je l'embarque parce que sinon, je sais que tu vas la goûter. Il a un évier pour la vaisselle. Il a une caméra pour filmer la vaisselle qu'il met dans l'évier. Attends, il est parti, je peux goûter des trucs, là. Je vais goûter, mec, je vais mettre ma langue dedans, là. Je vais lécher le t-bone avant qu'il soit bien cuit. Il a mis où, la sauce ? Ah, la cuillère ! Je peux goûter dans la cuillère. Oh ! On dirait une huile de tomate. Je me suis un peu inquiété quand j'ai vu la taille des gratins. Et surtout quand il m'a dit que l'entrée était plus une mise en bouche. Si la côte n'est que pour moi, là, ça va. Alors comme ça, l'entrée, c'est une mise en bouche ? C'est une mise en bouche, tranquille. Et le gratin, ça, c'est que pour moi ? C'est que pour ça. Il y a un fromage après ? Non, il n'y a pas de fromage. Tu penses que j'aurais plus faim ? Si tu es encore faim, il y a du gratin en plus. Oui, ça, ça monte, n'aie pas peur. J'ai peur. Sous-en-là, mange avec ou j'espère ? Oui, évidemment. Je vais faire un verre à Sous-en-là. Connard. T'es trop mignonne, toi. Incroyablement mignonne. Très calme, très gentille. Ah oui, d'accord, ok, bon. Il y a un truc ? Elle a senti la morine ? Non, non, elle est in love, je te dis. Elle a assez chaleur. Je comprends ça. Ça, c'est un grand classique. Ça, ils rendent fous quand ils font ça. J'en ai tué plein, déjà, comme ça. J'en ai tué plein, déjà, comme ça. Je te fais confiance à venir. C'est bon, là ? Très bien. J'ai déjà fait, mec. Je l'ai fait mieux que les autres. Mais c'est quoi, ça ? C'est ma pisse. Putain, c'est génial. T'as déjà fait cette entrée ou jamais ? Non, non, c'est vraiment que vous êtes cobaye. Ah ouais ? En même temps, tu vas goûter, tu vas dire... Exactement, je vais dire, c'est peut-être pas ouf. Il n'y a pas de raison que ce soit pas ouf. Théoriquement, ça doit être bon. Le basilic plus la figue, déjà, et le balsamique, déjà, il y a rien des biens. Déjà, il y a un petit truc cool. Et ton pipi, là, par-dessus. Et mon pipi par-dessus. Et on est pas mal. Pesto ? Non, je vous explique après. Oh. Ah, t'as raté, là. Oui. Du coup, tu fais semblant de rater partout. Tout vient du potager, là. Tout vient du potager. On dirait un truc mexicain de Los Muertos de l'Atlas. Toujours très, très coloré, ta bouffe, mec. Bah, c'est plaisant, ça fait partie aussi du plaisir de manger. Ah oui, c'est magnifique. Tu sais que moi, je prends une cuillère, je fais... Ouais, je sais, je sais. Attends ! Malheureusement, j'aurais préféré une petite assiette. T'en as pas ? Pas blanche. J'aurais pu en sortir une noire, mais ça aurait pas été joli avec... Ah ouais, il faut du blanc pour faire ressortir cette couleur. Pour boire la couleur, bah ouais, ouais. C'est sûr du noir, ça, on aurait pas vu ? On aurait pas vu le... On aurait pas vu le... On aurait pas vu mon pipi. Le pipi. Voilà. Plus important. J'aimerais bien boire ton pipi, en fait. Bah, ça tombe bien, j'en ai des litres et des litres dans la grande. Jusqu'eux. Oh ! Ça sent de la pommade. Alors racontez-moi l'histoire de ce plat. Il y a une figue avec du balsamique que tu as pu passer légèrement au chalumeau. En dessous, c'est une tomate telle quelle, juste avec un tout petit peu de sel et de poivre par-dessus. Nous l'avons goûtée tout à l'heure, c'était déjà excrit. C'est de s'en mettre une autre encore, qui est un peu meilleure. Et le fameux pipi, eh bien, il s'agit de l'eau de tomate. Finalement, c'est du pipi de Susanna. C'est de... L'eau de tomate ? Je ne veux pas te mentir, je l'ai sorti. T'as dominé ? J'ai dit, c'est de l'huile de tomate. L'eau de tomate. Après, c'est pas possible. Non, de l'eau de tomate. Comment on fait de l'eau de tomate ? Tu presses une tomate, enfin tu t'extrais le jus, et après tu laisses décanter dans un filtre, avec en plus un linge qui fait filtrer en plus. Juste par gravité. J'ai un peu vénère de tomate ? Oui. C'est dingue, tomate sur tomate. Et juste un peu de basilic, quelques fleurs et basta. De l'eau de tomate ? Ouais. Incroyable. La partie verte, c'est de l'huile qui était pas assez huileuse pour le coup, mais de figues. De feuilles de figues. Faut le casser, faut le... Tu fais ce que tu veux, tu peux faire comme ça. Bon appétit mes amis. Bon appétit. Exquis. Est-ce que c'est sincère ? Oui, c'est très frais. Mais comme tu l'as dit, ça tient beaucoup plus de la mise en bouche. Ah, c'est une mise en bouche, totalement. C'est juste histoire de s'asseoir et commencer par une petite entrée qui est pas trop lourde. C'est super bon. C'est hyper léger, c'est super bon, c'est subtil. Mais c'est trois bouchées. Là, j'ai eu trois nouvelles saveurs, là. Que j'avais pas eu juste un an. Ça mérite de prendre une grosse cuillère, comme ça, tu vois. C'est une réussite. Merci Avenir. Genre de douce, comme ça. Typiquement, dans un restaurant en gastro, c'est une mise en bouche. Ah oui, c'est juste, voilà. Non, mais dans le sens, ça serait une putain de mise en bouche dans un restaurant en gastro. Oh, cool, trop bon. Ça peut être travaillé un peu plus. La figue, coupée plutôt en quart, un peu plus délicate. La tomate, on aurait pu, je sais pas, la faire rôtir, on aurait pu partir dans un délire incroyable. Mais t'aurais pas changé d'ingrédit. Et par contre, avec une assiette plus jolie, parce que ça, c'est un ramequin un peu... C'est un ramequin à flan, quoi. Bah, j'ai bien aimé. Eh bien, merci. J'ai faim. Je vais pouvoir lancer le reste. T'as tomaté ta figue, là. Deux-moi le... Non, non. Non, mais Louis, il va manger aussi. Ah, ça, je vais pouvoir la cramer, là ? Oui. Je te montre, je te montre. Ils ont la bonne viande bien fraîche. T'inquiète pas, tu vas voir. J'ai rien dit. Bon, t'es obligé de l'éponger, en fait, parce que forcément, c'est humide. Ça fait partie du process. Tu vois, c'est pas sexy comme ça, donc t'es obligé de la croûter après. En fait, tu fais le processus inverse. C'est au lieu de croûter et cuire, c'est que tu cuit, puis tu croûtes. Ça, je m'inquiète pas, tout à l'heure. Tu t'inquiètes un peu, c'est vrai ? C'est vrai que c'est pas très traditionnel. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle est vivante. Ça bouge, c'est ton muscle, l'avenir. C'est ton muscle. Pourquoi c'est les deux arboutons, là ? C'est parce que c'est une betterave spéciale qui s'appelle la betterave Shoga. Tu vas voir qu'à l'intérieur, c'est un saignant parfait sur tout le volume. T'as tout le volume qui est hyper tendre. Comme il est pas saignant rouge, c'est pour ça que les gens font chier pour rien. C'est exactement ça. Et en fait, quand tu regardes, surtout qu'on va le laisser, t'as tout le sang qui va sortir. Donc, techniquement, c'est saignant. Donc là, c'est très juteux. Et tu vas voir au fur et à mesure que ça va reposer un tout petit peu, tu vas voir que ça va saigner. Ouais, c'est qu'il faut en viande. Surtout que Sousana, elle mange pas de viande. Ouais, d'accord. Ah, merci Sousy, très bien. Ah oui, ça commence à être bien saignant. La première découpe, on se dit, c'est trop qu'il, mais en fait, c'est purement que du saignant. Ah ouais, il y aura la petite sauce mori en plus, là. Exactement. T'es heureux, vous ? Oui. Faut qu'on dit tout le monde. Parce que là, on a de quoi être heureux, là. C'est quoi ce petit truc en plus ? Ça, c'est des carottes glacées. Glacées à brun. Ça fait oublier les carottes. On en a trois chacun, je crois. Tu peux en avoir quatre et Louis, deux ? Et après, on se servira sur la viande. Je fais pas le dressage complet. Et ça, c'est quoi, ça ? La mori. Ouais, repas gastro. Service pas gastro. Là, c'est un repas de brasserie de luxe, je dis. Ah bah, merci. On va trouver l'équilibre, t'inquiète. Bon, je mets toutes les moriées, hein, fuck. Bistro du village. Bistro de village ? P.M. Putain, j'aimerais bien que les bistro de village, ils soient comme ça, hein. Bon repas de T.M. Faut un bon repas de T.M. Pardon. Très bien, ce truc. C'est bien, là. C'est bougé. Oh, je l'ai bien fait, putain. Un peu de sauce mori. Ouais, ouais, ouais. J'ai beaucoup d'espérance pour la viande. Je vais voir vraiment la différence, parce que je vais me lâcher ton machin, là. Je vais voir s'il y a une vraie différence dans la cuisson. Tu veux la tester qu'il y a une différence de ouf ? Oui. Je mets de la sauce ou je la mange comme ça ? Comme tu veux. Ouais, je vais tester comme ça. Oui, c'est pas la même chose. Ouais, d'accord. C'est pas la même chose du tout. T'as tout le volume, c'est tendre. T'as pas à mastiquer non plus les masses, ça dépend de la pièce, évidemment, mais... C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Bravo. C'est pas trop salé pour toi ? C'est salé, mais c'est cool. Regarde, mec. Je peux le manger ? Non. Et les carottes, c'est du jardin. Elles ont énormément de goût. Elles sont glacées légèrement à brun, donc c'est un tout petit peu caramisé. Mon pauvre Louis. C'est pas ce que tu rates. Allez, mange Louis, mange. Il aime bien cramer des trucs, Jigmé. Tout ce qu'on mange depuis tout à l'heure, c'est des trucs à cramer. Tiens, je cherchais... Ouaiiii, la cassonade. Oh, c'est bon une petite crème pour lait. C'est concept pour tout, ici. Pas de l'huile d'olive. C'est pas de l'huile d'olive. C'est quoi ce délire du l'huile d'olive ? C'est une pub ? Bah, c'était Fernandel. Oh, ouais, j'ai... D'accord. C'est un ami. Ça a un succès incroyable, la crème brûlée dans les restaurants. Ah bah, toujours. Mais c'est souvent de la crème brûlée toute faite de chez Métro. Malheureusement. Et toi, c'est pas ça ? Ah non, c'est maison. Prouve-le. Bien cuite, non ? Il est intenable. Je vais le mettre mon botte. Voilà, c'est une crème brûlée. C'est rien de folichon. Comme tout ce que t'as fait ce soir. C'est un orti ? Non, c'est de l'agastache. Ouais, ça sent la pistache. Ça sent la pistache, pas du tout. Ça sent l'anis. Attends, attends, attends. C'est une crème brûlée à quoi ? Vas-y, vas-y. Ok. Une crème brûlée, vas-y, vas-y. Ok, très bien. C'est peut-être la deuxième crème brûlée que je mangeais. Ok, c'est violet à l'intérieur, d'accord. Il y a un fond de coulis de mûre et c'est une crème brûlée à l'agastache. Et je ne sais pas si j'ai mis assez d'agastache. Ah oui, bien, bien, bien. C'est un test. Et la différence, c'est que vous, le coulis est bien au fond, alors que celui-ci, ça c'est un premier test. Mec, c'est super bon. C'est la partie. C'est un délire parce que je n'aime pas le soufrer, c'est super bon. Et je vais la défoncer, la crème. Si tu veux, il y en a d'autres, si tu veux ton kilo-calorie. Tranquillement, tranquillement. C'est super bon mec. C'est fin en fait, c'est léger, c'est pas... C'est pas en train de bombarder le... tu vois. C'est en train de me souler, quoi. C'est pas en train de me souler du tout, tu vois. Bon bah si Evander n'aimait pas trop le sucre, et que là il aime bien, ça va. Ah c'est bien, belle résulte. Eh bah merci, c'était un test. Regardez-moi cette couleur, crème brûlée. Violette comme une betterave. Comme de la mûre. Comme de l'olive. Je me régale. C'est vrai ? Délire ? Là je comprends. Crème brûlée de gastro, ouais ça serait ça. En gastro, il ferait même des trucs plus sensationnels, je pense. Ouais ? Structurés, ouais ouais, ça reste simple. Oui, dans la déco. Oui, dans la déco, mais même... Dans le goût qu'on a, pour moi c'est une crème brûlée gastro ça. Ah bah merci, c'est gentil. Parce que j'avais goûté une crème brûlée, je vais voir mon corps inquiet. Eh bien ravi que ça t'aie pu. Peut-être que Louis va pouvoir manger. Ah, il a pas l'autorisation. Ok, d'accord. Non-n'un de tous. On a vu du tout. C'est pas l'autorisation. C'est pas l'autorisation. C'est pas l'autorisation, c'est pas l'autorisation qu'on a été pensé par que je fais. Sous-titrage FR ?